C'est pour ça que moi je n'aime pas juger les gens. Non, moi je ne juge pas les gens. C'est pour ça que mon ministère c'est la compassion des âmes. Je ne juge pas les gens. Sur cette terre ici, nous sommes tous nés pécheurs. Personne n'est juste sur cette terre. C'est vrai que pour eux ça fait mal, c'est la sorcellerie. Parce que d'une manière de conscience, ils gâtent la vie des gens. Ça fait mal. Mais quand on regarde dans le fond, ils ont été utilisés par le diable. Donc nous qui connaissons Dieu, il faut manifester l'amour. Il faut qu'il y ait la différence entre eux et nous dans notre manière de vivre. Or, on constate que dans l'église même, quand quelqu'un est sorci, on les chasse de l'église. On constate que dans l'église même, quand quelqu'un demande comment on a fait la sorcellerie, au lieu de le délivrer, on le condamne. Alors nous on ne le condamne pas. C'est comme la femme, ils ont pris en fondant des lits d'adultère. Les gens, ils ont pris à la lapider. Vous envoyez la femme, elle a fait l'adultère. Elle a besoin de qui ? C'est pas avec un nab qu'on fait l'adultère. Il n'y a pas un bélier. Bon, elle a fait l'adultère. Elle a fait l'adultère, elle a fait l'adultère, elle a fait l'adultère, elle a fait l'adultère. Il a dit, il a fait l'adultère, il est où ? Pourquoi c'est la femme où venait ? Donc Jésus dit, celui qui n'a pas péché, il n'a qu'à prendre où j'étais. Chacun s'est rappelé de comment il a trompé sa femme. Il est parti. Ils sont tous partis. Ils ont laissé la femme. Jésus dit, où ceux qui t'accusaient ? Ils sont tous partis. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Je comprends. Cette parole a été adressée. Va et ne pêche plus. L'église ne peut pas te condamner. L'église t'a aidé. Aujourd'hui, c'est comme tu es venu de la personne. Aucun membre de ta famille ne pourra te rejeter. Devant nous. On fera tout. Pour t'aider. Parce que nous, on est là pour ça. L'église est le garage des hommes. Quand une voiture est malade, un gâté, c'est au garage qu'on envoie. L'église, le garage. Une église ne doit pas excriminer les critères. Une église doit délivrer les gens. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Malgré le temps, il faut aimer les gens. Donc Jésus t'a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est merveilleux de voir quelqu'un qui a servi Satan pendant des années, toute sa vie, se répandir et se convertir véritablement dans le Seigneur. C'est le plus grand des miracles. Ce n'est pas ça. Lui, il connaît bien Satan. Il connaît bien la sorcellerie. Il peut vous donner des informations sur la sorcellerie. Il est mieux placé. Aujourd'hui, vous faites la comparaison entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il a vécu tout le temps en train de pleurer. Il savait qu'il mange. Il mange ta tête. Et puis il pleure. Il a mangé toutes les sauces. Quelqu'un qui a tué 500 et quelques personnes. Quelle sauce n'a pas mangé lui ? Qu'est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je prie que la puissance de Dieu te touche et que désormais que tu sois le véritable homme pour servir Dieu. Que ton cœur soit désormais à Dieu. Que tu ne serves plus le diable. Et que ton cœur ait le dégoût des heures, des ténèbres. Que ça te dégoûte. Et que tu aies l'amour des choses de Dieu. Et que tu puisses marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. On ne te condamne pas non plus l'église. Que tu retournes dans la nouvelle vie. Je dis à ta femme de s'occuper de toi. On t'en fout tous ces graines. D'autres mois, ils s'amènent. On attend le Seigneur. Nous avons offert au témoignage d'Adjoa. Comment ça fait tout son nom ? Son témoignage. Oui, maintenant, elle sait que c'est parti, c'est ça ? Voilà, c'est le témoignage qu'on veut. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant ? Comment c'est parti, sa nouvelle vie ? Parce qu'il faut lui dire, elle est venue à connaître ça, non ? On doit être convaincu qu'elle est délivrée. Donc, on veut savoir. Beaucoup ? Oui, et puis je crois, comment vous tuer ? C'est ça qu'il doit dire, il fait comme ça, il fait comme ça, c'est ça qu'il doit dire. C'est son appel témoignage, je n'ai pas donné le palais à sa place. Quelque chose tu as fait en banque. Tu as vu Touma, il a parlé, la vieille, il a parlé. Quelque chose tu as fait en banque, tu n'avais plus fait. Tu dis ? Tu as fait en banque, tu as fait en banque, tu as fait en banque. Tu as fait en banque, tu as fait en banque. Et tu as fait en banque, tu as fait en banque, tu as fait en banque. Tu as fait en banque, tu as fait en banque, tu as fait en banque. Et si tu as fait ? Elle est de chandelle à sape pour faire du mal au sape. Elle n'est plus le crapaud. Oui, le crapaud. Aujourd'hui elle est venue d'Hermes, dans la maison de Dieu. Elle est jeune aujourd'hui, elle n'est pas plus. elle est sûre que elle ne peut plus manger parce que j'ai vu dans un village il ya une femme on l'a délivré bien elle est délivrée elle a tué beaucoup de 50 personnes à la délivrer après elle est tombé malade quand vous retournez à la société vous allez tomber malade pour mourir non laisse-moi finir par là puis je lui dis quand elle est repartie elle s'enflait je dis ah on a fini tu as un témoignage c'est quelle maladie que c'est toi elle dit ah je ne savais pas mais je t'ai expliqué la nuit en rêve il y avait une boule d'atiké maman pourquoi c'est le gros bout d'atiké abou diamant et puis maintenant elle passait maintenant on faisait poc au fou elle m'expliquait il y a poc au fou qu'elle a dépassé le poc au fou il y a les gens ses collègues je l'appelais mami viens viens elle et elle veut pas que l'on s'enlève pas viens que vient t'asseoir elle est assise qu'elle tient je dis mais professeur on t'a en servi tu vas manger j'ai dit à qui tu poses la question je t'ai dit oui de manger pourquoi toi tu peux aller passer où on va à elle vient de l'atiké à ton avis atiké l'atiké 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 c'est quoi c'est pas elle vient elle vient de poc au fou donc les gens n'ont pas qu'ils t'aient dit tu es moi tu viens jouer tu voulais manger tu ne pouvais pas passer tranquillement l'instant à l'atiké t'aublé de passer à l'atiké ou on fait poc au fou ouais mais vraiment la société là ça m'a blagué j'ai dit ah tu as cherché ta trou le lendemain elle est morte elle est allée en Mauritanie ça c'est rapide donc c'est quoi vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est sur la période de témoignage si vous retournez vous allez mourir sans problème parce qu'on se moque pas de Dieu la vie dit qu'un homme pourra s'aimer il le moissonnera on n'a plus le temps de vous délivrer il faut expliquer ça à Dieu il faut dire ce qu'elle en donne une frère comme témoignage elle ne va plus retourner non 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 Il ya l'a fauna il a besoin de l'eau, il se vit il a besoin de l'eau. Il se dit où il y a le dél'eau, il y a l'eau. Le de l'eau, il se vit la baleur. Il y a quoi? La moche, la voie comme l'a thouf. Il se dit que si la c'était, il se dit. Il se dit que ça a connu, il s'est dit qu'il y a l'eau. Il y a qu'elle est. Il y a beaucoup de choses qui sont les personnes qui ont passé le rire. Il se dit qu'il y a pas la balai, on a un peu la vie pour moi je vais mettre de l'eau là j'ai un peu je vais me mettre de l'eau je vais mettre de l'eau je vais mettre de l'eau après lui après lui il suffit de se faire après lui il est là elle veut plus qu'elle retourne là-bas plus jamais mais c'est vrai elle est venue chez toi elle est venue chez toi elle est venue chez toi pour être son homme pourquoi tout ça son papa elle va changer elle va plus elle va plus aller là faut que ton coeur là faut pas ça te blaguez demain nous maman là on a une récredit là chez toi il a pas fait de crédit et puis il trouvait moi mon problème là c'est des dettes bon c'est fini on a brisé ça c'est la dette qui est fatiguée ils n'ont plus de crédit ils doivent servir Dieu c'est qu'ils sont ici ils sont à l'église ils sont à marcher à Dieu ils sont bons du coeur ils sont ici là ils sont ici là ils rentrent vos plans ils rentrent vos plans je te prie Seigneur notre Dieu que ce coeur soit totalement à toi et tu prends des gens méchants mauvais et tu fais d'eux des hommes parfaits tu es notre justice Jésus-Christ tu nous as justifié par ton sang tu dis dans ta parole tu n'es pas venu pour ceux qui sont justes mais pour les pécheurs merci de transformer définitement le coeur de cette mémé et de faire d'elle une véritable chrétienne afin que au travers de sa vie que ton nom soit glorifié tu dis mais dans ta parole que qu'un péché se répand le ciel est dans la joie merci pour ces miracles au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen à tous ça va tu as pu manger il pleut hein sauce graines du blé non on acclame le Seigneur Amen voilà c'est vraiment une victoire de Dieu sur les oeuvres du diable pour dire qu'on peut abandonner la sorcellerie comment vous appelez ? c'est à l'Emilienne c'est maman qui a obligé j'ai dit que mes enfants n'ont qu'à m'envoyer ici de toute façon mon corps m'envoye mais ça mes enfants m'envoyent maintenant tu n'as délivré tout ce que j'ai dit non c'est pas ton corps faut laisser ça tu avais la sorcellerie oui j'ai dit que j'ai la sorcellerie mais tu dis ton corps tu faisais quoi ? et puis de la sorcellerie et puis de toute façon mon corps me fait ça j'ai dit que mes enfants m'envoyent ton coeur ou ton corps ? mon corps ton coeur mon corps mon corps est chaud donc j'ai dit que mes enfants n'ont pas à l'envoyer ah oui pardon attends tu as trouvé la sorcellerie c'est ça ? oui et puis tu as tué j'ai tué mon fils j'ai gâté le travail de mes enfants c'est ça j'ai dit tout le temps on n'a qu'à m'envoyer ici pour ta délivrance pour ma délivrance c'est moi dont j'ai oublié de m'envoyer pour que mes enfants m'envoyent j'ai gâté le travail de mes enfants et maintenant ? quand tu es venu que c'est passé ? maintenant ça va ça va comment ? ça va un peu un peu oui ça va ? ça va ça va oui un petit tu vois clair un peu pour attraper ? je vois rien encore des avions tout ça ? je vois rien encore je ne peux plus faire encore je ne peux plus gâter je ne peux plus gâter oui ton coeur est revenu normal quand tu as la sorcellerie tu fais quoi ? ton coeur comment ? ça te pousse à faire du mal c'est ça ? mon coeur est chaud mon coeur là c'est un peu chaud donc quand tu as la sorcellerie ton coeur est chaud mon coeur est chaud mon coeur est chaud maintenant ? non 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 il ne faut pas faire du cauc à lave je dis tu dis ton corps ton coeur quand tu as la sorcellerie ton coeur est mauvais c'est ça ? oui c'est chaud mon corps là c'est chaud maintenant c'est plus chaud ? oui c'est plus chaud donc quand c'est chaud ça mange tu sais ça ? oui donc maintenant tu constates que ce n'est plus chaud c'est plus chaud donc ça veut dire que ton coeur a laissé la sorcellerie oui j'ai laissé donc le mécanisme ça te chauffe pas le corps maintenant quand tu as vu que ton corps n'est plus chaud ça veut dire que la sorcellerie est partie on acclame le seigneur je serai avec tous tes enfants je suis en train je suis allé d'abord une fois que j'ai vu ta maison c'est une grande maison hein tu es dans une grosse villa ils ont laissé tout ce qu'il y a dedans parce qu'elle mange les gens on ne sait jamais la nuit on peut se tromper des portes on dit à l'éclair qui est là là il faut que j'y mange ça comme elle-même elle est brillée Agbojama est déjà là maintenant c'est fini non ? c'est fini maintenant tu ne vas plus manger est-ce qu'on te donne à manger ici ? tes enfants oui ils auraient l'argent avant tout vous avez demandé aussi oui si si mais il t'a dit qu'on a entré hier on va arriver là-bas voilà qu'on va finir la semaine prochaine vous rentrez parce que je dois je suis allé les sensibiliser je suis allé parler avec eux et puis je prépare votre retour là-bas pour ne pas que quand vous quittez ici qu'on vous menace non on ne serait pas d'accord avec eux parce qu'eux ils ne peuvent pas vous envoyer ici et puis nous on va vous délivrer et puis vous allez repartir chez eux et puis vous m'a traité non nous on est en fait de Dieu si vous avez fait des vilaines choses tous ces règles ici si c'est réglé devant Dieu le passé reste le passé on ne choisit jamais un homme on ne choisit pas un parent la seule chose qu'on peut faire quand un parent n'est pas bien c'est de prier pour lui c'est ce qu'ils ont fait donc eux ils doivent t'accepter parce qu'on confirme que tu es délivré toi même tu viens de confirmer que tu es délivré donc tu n'es menace tu n'es tu n'es quoi tu n'es tu quoi une menace voilà tu n'es plus une menace tu ne construis plus un danger tu ne construis plus un danger donc tu peux intégrer la famille tu comprends parce que tu peux il faut que tu sois libre il faut que tu sois libre en famille c'est ce qu'on leur explique et que la gloire de Dieu soit que le nom de Dieu soit glorifié parce que Dieu ne fait pas un travail à moitié oui que la personne soit libre maintenant de vivre sa nouvelle vie et vous allez constater que les choses iront mieux donc c'est comme ça nous ici nous accadrons les gens après la vivre nous les suivons nous allons te suivre oui mais je sais que tes enfants ont compris je sais qu'ils ont compris j'avais peur mais je sais qu'ils ont compris qu'ils vont maintenant n'est-ce pas essayer de d'oublier c'est pas facile mais ils sont obligés d'oublier ils sont obligés parce que ça a été la grâce de Dieu si c'est pas la grâce de Dieu il s'est dit aux gens non mais c'est la grâce de Dieu ça va tu regrettes tout ce qui s'est passé tu regrettes maintenant là tu vas aller à l'église c'est vrai vrai mais avant il est à l'église et c'est la fois que son édite est sortie voilà bon c'est sorti elle dit encore encore vrai vrai c'est maintenant là c'est vrai vrai c'est pas comme Thomas il partait bénissons le Seigneur notre il prend communion avec son anus maintenant là il va plus il est bon chrétien Thomas il est prenait il voit le prêtre là c'est anus là il faut mettre combien de l'anus voilà donc c'est c'est maintenant il est délivré il est prêt il est complet délivré il est baptisé confiné il est social c'est ce qu'on a acclamé le Seigneur ça va ? Thomas est délivré complet la chan acclame le Seigneur alléluia Thomas voilà voilà nous on t'aime nous t'aimons beaucoup c'est parce que tu as travaillé un satan maintenant tu ne traites plus un satan c'est fini lui et toi on n'est plus camarades tu vas maintenant travailler pour Dieu hein que Dieu te bénisse va t'asseoir on ne te condamne pas Amen j'ai dit Jésus je vous ai expliqué j'enseigne j'ai en même temps donne l'enseignement à tout le monde il faut comprendre que la Bible Jésus on prend une femme en flangard des lits d'adultère on la présente à Jésus devant Jésus et Jésus oh l'adultère ne fait pas ça seul on est en flangard des lits maintenant lui qui a fait adulté elle est où ? bon point d'interrogation on ne le voit pas puis c'est la femme seule maintenant Jésus dit bon vous-même vous venez l'accuser vous voulez la tuer selon la loi de Moïse mais vous sont les deux pourquoi c'est la femme ? Jésus dit bon vous voulez la tuer non ? ok il n'y a pas de problème celui qui n'a jamais péché là il n'a qu'un l'a tué l'a tué ce jour là c'est que Dieu a montré dans le cœur des gens chacun voit dire ah moi-même j'ai trompé la femme j'ai couché la femme de Zadi moi-même je suis le plus dangereux comment on ne m'a pas attrapé ? ils jettent chacun jette elle s'est retrouvée seule tout compte fait eux c'est la sorcellerie mais nous sommes tous pécheurs Dieu nous fait la grâce la Bible dit quand tu vois une femme qu'elle marche plus tu la désire dans ton cœur tu as commis là dans son noue la tête des cerveaux des gens là ça adultère seulement dans leur tête parce que les femmes maintenant là elles provoquent adultère dans la rue je vous assure il y a des gens même quand ils vont marcher mais ils tournent Caillou il fait tomber tellement qu'ils sont nés déjà là il pêche il pêche dans la tête les filles les ménènes provoquent les gens on a besoin de choquer pour séduire elle te choque tu coins Caillou sur moi tu es au volant tu es au volant tu vas dans un ravin tu ne sais pas qu'elle te choquait mais c'est la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu il n'y a pas quelqu'un qui dit que son cœur est bon tu parles mal des gens tu insultes les gens comme si toi tu es propre comme si c'est toi qui es propre tu fais procès des gens tu condamnes des gens jamais moi je peux condamner quelqu'un je suis sauvé par grâce c'est tout la Bible c'est pas la grâce que nous sommes sauvés pas le moyen de la foi sinon j'ai mérité quoi pour être sauvé par Jésus rien tout était là pour l'enfer je suis d'une nature mes aïeux mes ancêtres sont Adam et Eve je suis sorti d'eux ma destinée ma place est l'enfer c'est Jésus dans sa compassion dans son amour qui a eu pitié non seulement ça m'a fait la grâce de le connaître donc il y a quoi à condamner quelqu'un et je sais qu'il encourage les gens ne fait pas le procès des gens c'est ce que disait la maman cette maman ses enfants j'ai dit elle n'est pas sorcière non faut bien voir il dit faut te réjouir parce que ta maman n'est pas sorcière chacun voit va où on dit on l'accuse toujours de sorcière pourquoi tu l'envoies pas là ? moi c'est mon don ça fait plus de 10 ans sur des dents j'essaie bien de régler le problème des sorciers depuis tout le monde j'essaie bien de régler ça mais je ne peux pas aussi attribuer l'étiquette de sorcellerie à quelqu'un qui n'est pas dedans c'est pas bon je ne peux pas aussi dire à quelqu'un qui n'est pas dedans c'est aussi un danger donc je sais bien faire la part des choses moi j'ai un don les gens ils ont vision moi j'ai un don c'est dans ma tête c'est comme une cloche ça se déclenche ça se déclenche c'est fort comme si on est en train de flasher la caméra c'est comme l'appareil photo voilà si ça arrive au nouveau 4 4 1, 2, 4 ça va être 2, 3, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 3 fois ça veut dire toi ce que tu as porté là c'est habit de sorcellerie quand ça arrive 2, 3 fois 4 fois 4 fois j'ai une vision que Dieu me donne de toi parce que ça m'amène à regarder dans ton endroit quand je marche comme ça quand ça va je regarde dans ton endroit où tu es assise là maintenant je commence à voir ce que tu as fait maintenant c'est 7 fois c'est que tu es sorcière et maintenant je commence à voir ce que tu as fait ce que tu as fait ce que tu as fait Dieu me montre mais pour t'aider pas pour te détruire maintenant c'est quand tu discutes ou bien tu ne peux pas changer parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer que la santé de Dieu ça passe c'est toi non on est qui nous nous sommes qui pour condamner les gens nous sommes qui nous sommes qui pour ne pas pardonner tu es qui pour ne pas pardonner sur la terre ici c'est vrai mais on a besoin de vivre ensemble et le vivre ensemble c'est le pardon on accepte l'autre tel qu'il est nous ne sommes pas tous parfaits ce soit qu'il a béni que vous qui êtes fort supportez les faibles Amen c'est vrai que ça fait peur c'est vrai que c'est une manière consciente que la société détruit mais hélas nous sommes chrétiens nous devons comprendre qu'il y a un comportement du chrétien le chrétien c'est l'amour allons monter et descendre si ça n'existe pas dans ton comportement tu n'es pas chrétien tu es un religieux tu vas à l'église mais tu n'es pas chrétien le chrétien c'est son comportement un chrétien se met pas en train de détruire les gens un chrétien se met pas en train de mal parler les gens non un chrétien son évangile c'est de construire pas de détruire c'est le dieu qui détruit nous sommes en train de vous aider tout ce que vous avez fait la confession vous avez vu comment c'est fini nous sommes en train de vous vous intégrer réintégrer dans votre famille c'est important pour nous c'est important pour vous c'est important pour vous détruire or dans d'autres coins il y a longtemps on vous a tué il y a longtemps on a dit de ne pas vous dire bonjour moi je n'ai jamais dit à une personne comme mon papa est sorti pour pas lui dire bonjour j'ai pris pour toi j'ai dit que le sorcier t'as gagné parce que toi même tu n'as pas de dieu le jour où tu auras dit aucun sorcier ne pourra te toucher Amen donc si tu as de dieu va au village je n'interdis pas les gens c'est une sale stratégie faut pas aller au village tu vas pas au village mais eux se déplore du village ils vont vers toi je vais pas au village viens lui là va le village je vais pas en Afrique et 15 minutes toi tu prends l'avion tu fais 6 heures Paris Abidjan 6 heures et c'est 15 minutes il ment dans ta chambre il te gifle tu as tumé le cerveau j'ai dit non mon papa il connait mon numéro il connait ton numéro ok il peut te tuer il connait pas où il peut te tuer donc c'est une question de sorcellerie la sorcellerie c'est quelque chose de très dangereux Amen donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie et c'est vraiment important pour nous de de aider les gens en tant que chrétiens de vous amener à comprendre que tout ce que vous avez fait c'est pour cela que je disais à Thomas il faut qu'il ait un rémoire c'est ce travail là parce que tu es tu es plus de 40 tu es plus de 400 et quelques personnes tu es plus de 400 et 500 et quelques personnes c'est dangereux c'est un crime mais la suite c'est quoi maintenant c'est quoi ok j'ai changé c'est ce que Dieu veut Dieu veut que nous changions nous devons changer à un moment donné nous devons changer Amen Alléluia pensez mal de quelqu'un qui est de la sorcellerie critiquer quelqu'un qui est de la sorcellerie d'ailleurs mais critiquer quelqu'un c'est de la sorcellerie c'est de la sorcellerie ces maîtres là pour le nuire c'est de la sorcellerie moi j'ai même j'ai moins critiqué quelqu'un pourquoi les critiquer j'ai gagné quoi en critiquant quelqu'un la Bible me dit aller annoncer l'évangile la Bible m'a pas dit aller critiquer vous le pendez nous devons annoncer la bonne nouvelle au royaume Amen c'est ça le comportement des chrétiens c'est une vie c'est un comportement Amen voilà donc que Dieu vous bénisse soyez fortifiés je dois aller sur Abidjan j'ai un rendez-vous très important tout à l'heure voilà le truc continue moi j'irai de retour samedi je vais dans mon programme voilà j'ai aussi une vie j'ai aussi d'autres activités il y a des choses que je dois gérer je suis en Côte d'Ivoire je gère aussi toutes les certaines choses au niveau de la Côte d'Ivoire je pars le centre est là je reviens samedi pour poursuivre encore les témoignages qui est la gloire de Dieu qui est la gloire réveille au Seigneur et quand je serai à Abidjan les familles je vais les rendre visite en fait que la semaine prochaine Thomas ceux qui étaient là peuvent rentrer en famille vous allez rentrer tranquillement en famille et donc donnez l'assurance que si vous rentrez chez eux qu'ils ne puissent pas vous menacer nous devons être rassurés maintenant il y a des documents qui m'ont signé que si vous rentrez là-bas on ne va pas vous emmerder voilà parce qu'il y a du moins des gens qui disent ah je suis venu à mon sac qu'est-ce qui s'est passé ? non mes enfants n'avaient plus me saluer ils disent que je n'ai pas tout dit il n'a qu'à dit tu n'es pas le prophète Krasso sonci est parti il dit il n'a qu'à dit encore il n'a qu'à dit donc la femme elle a fui un matin elle est venue dormir ici elle est ici elle n'a plus à l'aise qu'elle est chez elle à la maison donc on est obligé de régler les choses comme ça Amen quand vous venez ici c'est la grâce de Dieu vous devez compter sur la grâce de Dieu que Dieu vous délivre nous nous occupons des mauvaises personnes c'est comme la maman la mémé vient elle est quittée à Miyagi c'est ça non ? Soubré Soubré c'est vrai Miyagi ? t'es quittée où ? Soubré Soubré ça va ? il te demande t'es malade ? non est-ce que sorcellerie tu manges ? oui encore sorcellerie ? non c'est ce que je voulais savoir non tu es délivré ça va bien ça va ? ça va ? tu t'envole pas ? voilà en Suède tu t'es malade c'est toi qui as le dragon là ? c'est toi qui as le dragon là ? c'est toi qui as le dragon là non ? non avant le dragon là ? c'est pas moi c'est quoi ? tu t'envole pas ? tu t'envole pas ? il n'y a pas de la vente pour la en Suède tu t'envole pas ? c'est la suède de la saison tu t'envole pas ? tu t'envole pas ? je te demande tu t'envole pas ? hein ? tu partais pas à l'ambassade pour prendre visa ? il n'y a pas de la vente il n'y a pas de visa chez toi hein ? ok amen voilà que le nom de Dieu soit béni on s'est tiens debout je vais prier nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et la gloire et l'ondeur te reviennent pour tout ce que tu fais merci au nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen